L'absurde, l'absurde. On a souvent noté que dans la philosophie contemporaine, par exemple chez Camus ou chez des pessimistes comme Cioran, l'absurde avait pris une place considérable. Et si on veut comprendre la place de l'absurde, en effet, de ce thème de l'absurde dans la philosophie contemporaine, il faut remonter au grand livre de Schopenhauer, 1819, du Monde comme volonté et comme représentation. C'est le premier grand théoricien de l'absurde, c'est-à-dire de l'idée que la vie humaine et l'univers tout entier n'ont absolument, n'ont radicalement aucune espèce de signification. Alors l'argumentation de Schopenhauer, elle est très compliquée, mais disons qu'on peut la présenter quand même sur deux volets de manière assez simple. Le monde est absurde, dit-il, l'existence humaine est absurde aussi bien dans l'ordre des causes que dans l'ordre des fins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, dans l'ordre des causes, ça veut dire que jamais, aucune explication scientifique n'est totale. Par définition même, toutes les explications scientifiques, toutes les recherches causales sont partielles. Quand j'essaye de comprendre, par exemple, les causes de la guerre de 1914 ou de tel ou tel événement historique, eh bien je vois, je m'aperçois immédiatement que si je trouve une cause, par exemple, je ne sais pas, je vais trouver la cause de la Deuxième Guerre mondiale dans le traité de Versailles ou que sais-je, peu importe, ou dans tel ou tel facteur économique, comme on voudra. Eh bien, encore une fois, je prends des exemples. Eh bien, évidemment, le traité de Versailles lui-même, il est le résultat d'une histoire. Et donc, quand je cherche des causes, je vais évidemment chercher la cause de la cause, et puis la cause de la cause de la cause, et ça ne s'arrête jamais. On a un régressus à l'infini. Et si jamais j'ai l'idée, comme par exemple l'Aemnitz ou Spinoza, eh bien de poser une cause première, alors je contredis encore le principe de causalité, puisque cette cause première, qui est cause de soi, apparaît elle-même comme étant sans cause. Et donc, comme contredisant le principe de causalité, elle est mystérieuse. Et c'est d'ailleurs pourquoi, lorsqu'on pose Dieu, on a aussi besoin de la foi dans ce mystère que serait le divin si on y croit. Alors, je me tourne non plus vers les causes, mais vers les finalités de l'action. Et j'ai l'impression, dans la vie quotidienne, que tout est simple, que tout est sensé. Je me lève de mon bureau, je prends mes clés, mon portefeuille, j'enfile mon manteau. Et si on me demande pourquoi, eh bien je peux très bien répondre que je vais prendre un café ou que je vais acheter des cigarettes au café du coin. Tout ça a du sens. Mais si on me demande pourquoi je vais chercher des cigarettes, alors je vais dire, mais parce que j'aime fumer. Mais si on me demande pourquoi j'aime fumer, alors je vais être de plus en plus embarrassé. Pourquoi, 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 comme disent les enfants ? Eh bien, de même que du côté des causes, le régressus se fait à l'infini, du côté des fins, le progressus, si aujourd'hui, se fait lui aussi à l'infini. Et le sens du sens, nous ne le trouvons jamais. De même que nous ne trouvons jamais une cause ultime, nous ne trouvons jamais un sens ultime de nos actions. Sauf si on quitte la philosophie pour la religion. Mais si on n'a pas la foi, eh bien le monde, aussi bien sur le plan scientifique, est dénué de sens parce qu'on ne parvient jamais à ce que Hegel appelait le savoir absolu. Et puis dans le monde des fins, dans le monde de la morale, il est aussi dénué de sens parce qu'on ne parvient jamais à un sens ultime, au sens du sens, comme disent les philosophes. Et c'est ce qu'on a appelé au XXe siècle la crise des fondements. La grande question de Schopenhauer sera quand même comment trouver le bonheur dans un monde absurde. Et voilà pourquoi il écrira, contrairement à ce que pensent ses disciples qui oublient souvent cette particularité de son œuvre, il écrira un art du bonheur. Il cherchera toute sa vie comment être heureux dans un monde absurde.